Coronavirus, à l'U-Bruxelles, un premier patient quitte les soins intensifs après intubation. Pour la première fois, un patient atteint du Covid-19 et placé sous respiration artificielle a été autorisé à quitter l'unité des soins intensifs de l'hôpital universitaire U-Bruxelles. La nouvelle, signe d'espoir pour le centre hospitalier, a été partagée sur-tweetée par le chef de cette unité, Manu Malbrun. 24 patients infectés sont actuellement hospitalisés aux soins intensifs de l'U-Bruxelles, dont 12 sous respiration artificielle. Pour la première fois, l'hôpital a pu constater l'amélioration de l'état de santé de l'un de ces patients placés sous ventilation artificielle. L'homme en question est le premier patient à retourner dans une unité de soins ordinaires après 10 jours de respiration artificielle aux soins intensifs. « C'est encourageant de voir qu'il s'en est sorti après une intervention aussi lourde, au cours de laquelle il a été intubé avec un tube dans la gorge », déclare la porte-parole de l'U-Bruxelles. L'homme peut maintenant poursuivre son rétablissement et, avec un peu d'espoir, bientôt s'ajouter à la liste des personnes guéries. Au total, 147 patients infectés par le Covid-19 ont été admis à l'U-Bruxelles et 55 d'entre eux ont déjà pu rentrer chez eux. 13 personnes âgées de 60 à 95 ans sont également décédées des suites du virus au sein de l'établissement. Si l'U-Bruxelles ne manque pas de respirateurs artificiels pour l'instant, l'hôpital a acheté des machines supplémentaires par mesure de précaution. Celles-ci ont déjà été installées et sont prêtes à l'emploi. Belga recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pour la première fois, un patient atteint du Covid-19 et placé sous respiration artificielle a été autorisé à quitter l'unité des soins intensifs de l'hôpital universitaire U-Bruxelles. La nouvelle, signe d'espoir pour le centre hospitalier, a été partagée sur Twitter par le chef de cette unité, Manu Malbrun. 24 patients infectés sont actuellement hospitalisés aux soins intensifs de l'U-Bruxelles, dont 12 sous respiration artificielle. Pour la première fois, l'hôpital a pu constater l'amélioration de l'état de santé de l'un de ses patients placés sous ventilation artificielle. L'homme en question est le premier patient à retourner dans une unité de soins ordinaires après 10 jours de respiration artificielle aux soins intensifs. « C'est encourageant de voir qu'il s'en est sorti après une intervention aussi lourde, au cours de laquelle il a été intubé avec un tube dans la gorge », déclare la porte-parole de l'U-Bruxelles. L'homme peut maintenant poursuivre son rétablissement et, avec un peu d'espoir, bientôt s'ajouter à la liste des personnes guéries. Au total, 147 patients infectés par le Covid-19 ont été admis à l'U-Bruxelles et 55 d'entre eux ont déjà pu rentrer chez eux. 13 personnes âgées de 60 à 95 ans sont également décédées des suites du virus au sein de l'établissement. Si l'U-Bruxelles ne manque pas de respirateurs artificiels pour l'instant, l'hôpital a acheté des machines supplémentaires par mesure de précaution. Celles-ci ont déjà été installées et sont prêtes à l'emploi. Belga, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.